Attention, ne souffle pas, on ne souffle pas, on entend ici la régie, on ne souffle pas, évidemment. Bienvenue dans le Zebra Quiz, ton émission basée sur la culture foot de thé, car au lot préféré, comme d'habitude, trois épreuves, deux participants, mais un seul gagnant en direction les quarts de finale. C'est déjà l'avant-dernière huitième de finale, c'est incroyable, regardez, on a un duel de gardiens et d'entraîneurs de gardiens ici, des spécialistes donc des mains et non pas des pieds, à ma gauche, bien sûr, notre ami Pierre Patron. Comment ça va, Pierre ? Ça va, ça va, merci. Écoute, je suis très, très content que tu sois là parce que tu as une opposition de taille aujourd'hui, c'est ton coach, Cédric Berthelin. Comment ça va, Cédric ? Ça va bien. Écoute, je me réjouis vraiment de tester votre culture foot, vous avez l'habitude de regarder des matchs, je vous attends beaucoup sur certaines questions, messieurs. Vous êtes prêts ? Ouais. Ok. On va essayer. On démarre tout de suite, direction la première épreuve, c'est évidemment le portrait zigzag. Le portrait zigzag, c'est très simple, on va vous donner trois thèmes. Sur ces trois thèmes, on va décrire un joueur de football. Si vous le découvrez dès le premier indice que je vous donne, c'est quatre points. Le deuxième indice que je vous donne, c'est trois points. Troisième indice, évidemment, deux points. Et le dernier, on terminera par un petit point. Attention parce que les thèmes aujourd'hui, ils sont assez spéciaux et ils sont hyper intéressants. Vous êtes tous les deux français. On démarre donc avec un thème, spécial France, champion de France en 2019. Ça, c'est le thème. Premier indice, né à Saint-Maurice en France, j'ai remporté six titres nationaux avec le Paris Saint-Germain. Si vous l'avez, vous pouvez toujours tenter, il n'y a pas de réponse négative. Deuxième indice. Ça va aller, Cédric, ça va bien se passer. Je suis libre de tout contrat en juin prochain. Donc là, vous avez déjà pas mal d'infos. Mbappé ? Il faut buzzer. Mbappé ? Non, ce n'est pas Mbappé. Tu as quelque chose, tu peux tenter. C'est rien. Troisième indice, on va avancer. Attention, est-ce que vous, peut-être, vous l'avez derrière votre écran, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. J'ai participé à la finale de la Coupe du Monde en 2022. Donc, j'ai six titres nationaux avec le Paris Saint-Germain, je répète les indices. Je suis libre de tout contrat en juin prochain. Rabiot ? Oui, Rabiot, c'est super. Ben voilà, ça fait deux points pour Pierre Patron qui prend tout de suite le lead dans cette première épreuve. Cédric, ne me dis pas que tu n'avais pas Adrien Rabiot. Si, bien sûr, mais je laisse gagner Pierre. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Bon, allez, tu peux te refaire la cerise, on repart tout de suite avec un deuxième thème. Évidemment, c'est vainqueur de l'UEFA Conférence League. Ok, vous êtes sur... Non, mais vous mettez votre mindset sur ça. Ok, donc déjà, on part sur le thème vainqueur de l'UEFA Conférence League. C'est bon ? Ça a l'air d'être une galère pour toi, ça va bien se passer, c'est vrai. Alors, le premier indice international marocain, je compte 34 sélections avec les Lyons de l'Atlas. Bono ? Non, tu y es presque, mais ce n'est pas Bono. Tu es dans l'équipe de Bono. Donc, on est toujours sur le premier indice. Cédric, rien à dire. Tu as besoin ou pas ? Oui, vas-y. Un autre série ? Non, non, c'est la même équipe, mais... On n'y est pas encore. Deuxième indice, défenseur central gaucher. Je suis passé par la Ligue 1, où j'ai notamment joué à Dijon et au Stade Rennais. Marocain, international marocain, je répète. Aguernes ? Oui, ben voilà, magnifique. Ça fait trois points pour Pierre Patron, 5-0, déjà. On est en train de faire un petit creux, là, même un gros. Je ne sais pas si vous avez faim ou pas derrière votre écran, mais en tout cas, le gros, il est bien fait. Allez, on part pour le troisième thème. Et Cédric, cette fois-ci, ne me déçois pas, ce n'est pas terminé. On n'est qu'à la première épreuve. Allez, le troisième thème, c'est légende de l'Inter Milan. Trop bien. Ça, ça va être bien. Premier indice. J'aurais dû faire légende de Boulogne-sur-Mer, ça aurait été. Boulogne-sur-Cellence, c'était. Boulogne-sur-Cellence. Très bien. Premier indice formé au poste de latéral droit. J'ai joué 143 matchs avec l'Albi Céleste. Alors, l'Albi Céleste, c'est l'Argentine, évidemment. Zanetti ? Oui, Javier Zanetti, ça fait quatre points. On est sur un 9-0, là. On est sur un 9-0 dès la première manche. C'est fou ce qui se passe. Ça va bien se passer, Cédric ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'on part tout de suite sur la deuxième manche. C'est le marsupile à 11, tout de suite. Let's go. Alors, le marsupile à 11, vous connaissez l'adage. Comme d'habitude, je vais vous donner la fiche d'un match. Et évidemment, vous allez devoir choisir soit l'une, soit l'autre équipe. Évidemment, on ne regarde pas, par exemple, France-Argentine, finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Et vous mettez, évidemment, soit la France, soit l'Argentine, le 11 de base d'une de ces deux équipes. Aujourd'hui, on a pensé à vous. On est resté sur le domaine de la France. On a parlé de la finale de la Coupe du Monde. Non, ce ne sera pas ça, cette fois-ci. France-Angleterre, quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en 2022. Victoire de la France, bien sûr. Deux buts à un. Giroud a marqué le but final. Il y a eu un but sur pénalty, notamment d'Harry Kane. Vous vous en souvenez. Vous avez là, tout à fait, la rencontre qui revient. Je vous laisse prendre, évidemment, effet des petites feuilles qui sont ici. Le 11 de base de la France ou de l'Angleterre, c'est votre choix. Pas de réponse négative. Donc, vous pouvez y aller. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. On ne comptabilise que les bonnes notes. Nous, on va se retrouver dans une petite minute. On va les laisser un petit peu faire fulminer leur cerveau. Et c'est parti, après, pour les réponses. 5, 4. Posez les stylos, messieurs. Place, à présent, au verdict. Alors, combien de réponses, en général, ont-tu mis, mon cher Cédric ? On est sur 8 réponses. OK. On est, avec Pierre Patron, sur, déjà, de l'illisible. C'est une ordonnance. On peut tricher, maintenant. C'est la marque de fabrique, ça. Ça, c'est une première base. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réponses correctes. Ce qui veut dire que si Cédric a toutes les réponses correctes, c'est lui qui gagne. On va comptabiliser ça. Tu m'as mis Giroud. Giroud, c'est correct, évidemment. Mbappé était bien titulaire. Dembélé était bien titulaire. Ça fait déjà 3 réponses correctes. Adrien Rabiot, eh bien, il était là, effectivement. Colomani, par contre, n'y était pas. Colomani n'était pas titulaire, puisqu'on était avec Mbappé, Dembélé, Giroud. Donc, pas dans le 11 de base. Hernandez, effectivement, était bel et bien présent. Et Lloris était là. Donc, là, on est sur 7 réponses. 7 réponses correctes. On va regarder, maintenant, ce qui va se passer du côté de Pierre. Et c'est là que le verdict va, tout simplement, tomber. Lloris, c'est bon. Hernandez, c'est bon. Mbappé, c'est bon. Giroud, c'est bon. Colomani n'y était pas. Rabiot et Chouameni y était. On est donc sur une égalité. On est donc sur une égalité. Ça veut dire que c'est 2 points partout. Et donc, c'était 1er point, Cédric. Je ne suis pas faillé, l'objectif. Voilà, on n'est pas 1er, mais on n'est pas dernier non plus. Voilà, c'est un peu la philosophie, vous l'avez compris, dans le Zebra Quiz aujourd'hui. C'est très, très bien. En attendant, ça fait quand même un lourd score. On est sur du 11-2. Donc, c'est quand même pas mal. On rappelle que Pierre avait gagné 9-0 à la première période. Donc, c'est quand même compliqué. On va partir, forcément, maintenant, pour la troisième épreuve. Je vais vous demander de vous regarder dans les yeux, puisque c'est les zèbres dans les yeux, tout de suite. Tu disais, Pierre, vas-y. Il va me détruire la main au buzzer. Fait qu'il faut le verre. Oui, je vais te le verre, effectivement, parce qu'ici, on a des ours. Vous avez vu les paluches ? Je ne te blesse pas. Vous avez vu les paluches ? C'est du lourd. Bon, effectivement, vous vous regardez dans les yeux. Le plus rapide sur le buzzer, évidemment, prend la main. Et puis, on verra, quelque part. 10 questions, 10 réponses. Le plus rapide, et surtout, celui qui donne les bonnes réponses, a gagné. Première question. Où ? Celui-là, elle va aller très, très vite. Comment s'appelle le nouvel investisseur du Sporting Charleroi ? David Elmer. Oui, David Elmer, c'est correct. Fait une réponse pour... T'as pas fait le bruit. Pour Cédric, une réponse supplémentaire. Diable Rouge, j'ai été promu cette saison en Première Ligue avec Burnley. Je répète, Diable Rouge, cette saison, j'ai été promu en Première Ligue avec Burnley. Compagnie ? Non, ce n'est pas un joueur, Compagnie. Il a été promu, effectivement, mais c'est lui qui l'a fait en sorte que son équipe soit promue. Je n'ai rien, je ne veux pas aller. Non ? Je ne veux pas aller à la Ligue, mais je ne veux pas aller à la France. Ah, OK. C'est un défenseur central. Il est passé par le club de Saint-Tron. Aldakil. Oui, Aldakil, c'est correct. Ça fait un petit 12-3. Ça va. Mais on continue avec le courage, Cédric. Avec le courage. Allez, dans quel club joue actuellement Axel Huitzel ? C'est pas l'évite, ça. Axel Huitzel, dans quel club il joue ? Attention, ne souffle pas. On ne souffle pas. On entend ici la régie. On ne souffle pas, évidemment. Cédric. Plus fort. Cédric, il faut aller vite. Cédric. Je ne sais pas. Dans quel club joue actuellement Axel Huitzel ? Pierre, tu ne l'as pas ? Non. Allez, s'il vous plaît. Il joue dans un club qui est la capitale de l'Espagne. C'est quoi la capitale de l'Espagne ? Madrid. Oui, mais Madrid, c'est lequel ? L'Atletico. Oui, c'est correct, effectivement. C'est une bonne réponse. Il joue à l'Atletico Madrid. Il est titulaire en position de défenseur centrale, quand même. Il s'est coupé les cheveux, parce que je n'ai pas reconnu. Aïe, 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 aïe. Qui est le sélectionneur actuel de l'Angleterre ? Southgate. Oui, c'est correct. Gareth Southgate. Très bonne réponse de Pierre. Dans combien de clubs italiens le brésilien Ronaldo, donc Nazario Dalima, on parle du brésilien Ronaldo, a-t-il joué ? Dans combien de clubs italiens ? Trois. Ah, on est proche. On n'y est pas ? Deux. Oui, c'est effectivement. Ah ben voilà, quel génie. Quel génie. C'est incroyable. Effectivement, le Milan AC et l'Inter Milan. Les gens du football. Grande Nazario Dalima. Bon. Qui est l'entraîneur actuel du Bayer Leverkusen ? Xabi Alonso. Xabi Alonso, effectivement. Trois. Et là, ça va être décisif, simplement. C'est la question décisive. On va continuer, bien sûr, jusqu'à 10. Mais celui qui gagne, là, a gagné. Évidemment. C'est la question à 10 points. Qui a remporté le ballon d'or en 2005, messieurs ? Je t'ai poigné. En 2005, tu étais pas né. 2005. 2005. Ça peut être en 2005. Ah, écoute. On a parlé tout à l'heure d'un club français. Dans lequel a joué Adrien Rabiot. Je ne peux pas vous donner plus d'indices, là. Adrien Rabiot, là, joué dans un club. Il y a eu un ballon d'or dans le club dans lequel a joué Adrien. Ronaldinho. Oui, mais oui, bien sûr, Ronaldinho. Bon, allez. Évidemment, Pierre, tu as gagné. Mais avant ça, on va continuer les questions. Qui a remporté le trophée Yachin en 2023 ? Élu meilleur gardien de l'année. L'Argentine, ça peut aller. Oui, tu peux y aller, ça va aller. Hein ? Martinez. Martinez, voilà. Quel amour. Ça a du mal à sortir. C'est pour ça en France. Ah, c'est ça. Ça pique un peu. Ah, mais visiblement, il a une très, très bonne image, Martinez, en France. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais… Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il m'a signé en France. Il faut comprendre le second degré, monsieur. Il faut aller là-dessus. Alors, quel pays a perdu la finale de la Coupe du Monde en 2006 ? La France. Mais oui, la France a perdu la finale de la Coupe du Monde en 2006. Absolument. Tout à fait. Et puis la dernière question, pour terminer en beauté, en quelle année le Danemark a-t-il gagné l'euro ? Non, tu ne l'as pas ? Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas ? 94. Non, on y est presque. Avant. 92. Oui, 92, effectivement. Voilà, c'est terminé. Vous l'avez compris. Grande victoire de Pierre Patron qui va rejoindre les quart de finaliste. Il y a du top. Il y a du top sur la quart de finale. Tu vas rejoindre. Tout doucement, le niveau va s'élever et ça va devenir de plus en plus serré. Merci, Pierre. Pour être plus faible, de toute façon. Je vais quand même t'applaudir. Félicitations, Cédric. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'est prêté au jeu. Avec plaisir. Pierre, à demain l'entraînement. On va régler ça demain. Allez, merci à vous de nous avoir suivis dans Zebra Quiz. N'hésitez pas, on va liker. Et puis tac, évidemment, dans les commentaires. Comme d'habitude, Pierre a-t-il mérité sa victoire ? J'attends votre réponse. On va lire ça avec impatience. A très vite. Ciao, ciao.